Salut, dans cette vidéo on va voir 7 moyens de construire votre valeur sociale. Donc la valeur sociale c'est vraiment de mon point de vue une nouvelle grille de lecture des dynamiques sociales. Comprendre la valeur sociale, c'est comprendre en fait comment fonctionne la base des dynamiques sociales de savoir qu'on va chercher dans nos interactions sociales, donc la vie sociale c'est des interactions sociales, des échanges sociaux, dans ces échanges sociaux on cherche une valeur positive et donc on va chercher des personnes qui peuvent nous apporter une valeur positive dans ces échanges sociaux, on va essayer de se rapprocher de ces gens-là et on va essayer de s'éloigner des gens qui n'apportent pas de valeur ou une valeur négative et c'est là que la valeur sociale intervient puisqu'elle nous permet, c'est vraiment un système qu'on a à l'intérieur de nous qui nous permet de comprendre, enfin en tout cas d'évaluer, de percevoir si la personne en face va être une personne de haute valeur et donc apporter de la valeur positive ou va être une personne de basse valeur, c'est-à-dire ne pas apporter de valeur ou apporter de la valeur négative. Donc si vous voulez en savoir plus au niveau de cette valeur sociale, je vous explique tout ça en détail dans ma formation qui est gratuite qui s'appelle Dynamique Sociale Décodée, vous pouvez y accéder avec le premier lien dans la description, vous verrez j'ai éclairci tout ça, je prends le temps de vous expliquer la valeur sociale, la température, des concepts vraiment fondation, on verra beaucoup de choses dans cette formation, elle est gratuite de toute façon donc vous n'avez aucun intérêt à ne pas la regarder, voilà premier lien dans la description, il y a tout qui est expliqué pour y accéder. Donc maintenant on va se concentrer sur voir concrètement comment vous pouvez dans la plupart des situations faire augmenter votre valeur sociale et on va essayer de voir ça d'une façon je dirais progressive, c'est-à-dire sur comment les gens finalement vont évaluer votre valeur sociale quand ils vont vous voir et comme je vous dis dans la plupart des situations, il y a toujours une phase d'observation, vous arrivez dans une nouvelle activité, vous arrivez dans un nouveau boulot, vous arrivez dans une soirée, dans une réunion, etc. Donc c'est vraiment dans ce type de situation que ce que je vais vous dire va s'appliquer. La première chose qui va vous permettre de faire gonfler votre valeur sociale et c'est toujours la première chose que les gens vont évaluer de toute façon, c'est tout simplement votre physique, votre look. Alors je sais bien que c'est quelque chose qui irrite certaines personnes, le fait de dire qu'il faut travailler son physique, il faut travailler son look, que c'est quelque chose qui irrite certaines personnes, il y a des gens qui préfèrent se dire et voilà encore une fois il n'y a pas de problème que je suis comme je suis et je n'ai pas envie de changer à ce niveau-là pour plaire aux autres. Encore une fois c'est une question je veux dire, c'est une question de choix, ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien. Ce qui est certain par contre c'est que les gens vont vous évaluer là-dessus, c'est-à-dire que les gens vont évaluer votre look, vont évaluer votre physique et en fonction de ça, ça va augmenter ou baisser votre valeur sociale. A noter qu'au niveau du physique finalement tout est changeable si ce n'est vraiment la partie ici du visage, quoique on peut encore la groomer un petit peu, c'est-à-dire que voilà si vous êtes une femme le maquillage, si vous êtes un homme on peut prendre soin de sa peau, on peut faire attention un petit peu à ses sourcils, on peut faire attention aussi à sa barbe, donc il y a aussi pas mal de choses à faire, sa coiffure qui permet aussi de vraiment de styliser un petit peu le visage, donc il y a pas mal de choses à faire et tout le reste qui concerne les vêtements, ce qui concerne le corps, c'est tout à fait la posture aussi, c'est très important, c'est tout à fait changeable, c'est à vous de faire ce choix-là. De mon point de vue, notamment en ce qui concerne le corps, notamment en ce qui concerne le fait de faire attention, parce que c'est ça le plus long finalement, c'est-à-dire ce qui va être vraiment le plus long, c'est de faire attention à son physique, de faire attention à son corps, parce que tout le reste ça peut se faire en un week-end si on veut. Je vois pas en fait d'intérêt de pas le faire, simplement parce que même au-delà des dynamiques sociales, ça apporte tellement de bénéfices en termes de santé, en termes d'énergie, en termes de gestion du stress, en termes de confiance en soi, que voilà, j'en vois pas spécifiquement d'intérêt. Après voilà, faites votre choix, mais dans tous les cas, c'est la première chose qu'on va évaluer, c'est votre physique, c'est votre look. La deuxième chose qu'on va évaluer, c'est votre communication non-verbale, donc à savoir comment vous vous tenez, comment vous évaluez. Et ça, il y a beaucoup de choses qui vont vraiment transparaître de ça, même si on s'en aperçoit pas, c'est-à-dire que quand j'arrive, imaginons j'arrive dans un nouvel environnement, dans une nouvelle activité où je connais personne, comment je vais marcher, comment je vais me positionner, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais plutôt être comme ça, quelle va être ma position, est-ce que je vais plutôt être comme ça, est-ce que je vais avoir l'air assuré, etc. Donc toute cette communication non-verbale va donner beaucoup d'informations déjà aux gens sur votre valeur sociale. Ensuite, le troisième point qui va être évalué, c'est votre capacité à socialiser avec les autres. Est-ce que c'est une personne sociable, est-ce que c'est une personne qui a la capacité à aller parler aux autres personnes ? C'est très très important parce que le DHV, démonstration de haute valeur sociabilité, est l'un des DHV les plus importants et c'est surtout un DHV que vous pouvez démontrer facilement puisque j'arrive quelque part, naturellement je ne reste pas dans mon coin, je ne commence pas à ne parler à personne ou à attendre que quelqu'un vienne me parler, je vais moi-même m'introduire, j'arrive dans une nouvelle activité, voilà, ok, il y a une situation qui est tout à fait, du situationnel qui me permet de faire des ouvertures, je viens m'introduire, je ne connais personne, je viens me présenter, salut, je suis nouveau, je m'appelle Gabriel, je voulais juste venir vous parler pour m'introduire, pour me présenter, c'est tout à fait naturel. Donc, troisième chose que les gens vont évaluer, c'est votre capacité à socialiser avec les autres personnes. Donc, le fait de développer des micro-conversations. Là aussi, ce que je voudrais, là le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que le point numéro 1, le look, le point numéro 2, le point numéro 3, la conversation non-verbale et capacité à socialiser, c'est des choses qui sont 100% sous votre contrôle. Tout ça, c'est des compétences que vous pouvez développer. Donc, si aujourd'hui, voilà, vous n'êtes pas capable de le faire, c'est des choses que vous pouvez développer. C'est 100% sous votre contrôle. Quatrième chose que les gens vont évaluer, c'est la réaction des autres personnes quand vous leur parlez. Donc déjà, en fait, ce qui va se passer, et c'est là où c'est intéressant de voir à quel point le point numéro 2, le point numéro 1, pardon, le look, le physique et le point numéro 2, votre body language, votre communication non-verbale vont déjà beaucoup, beaucoup jouer en termes d'évaluation de valeur, c'est que, imaginez la scène, je viens de m'inscrire à un cours de danse, donc j'arrive pour la première fois, il y a déjà plusieurs groupes de personnes qui sont là. J'arrive, ok, les gens sont en train de m'observer, de commencer déjà à m'évaluer, sont en train d'évaluer vraiment mon look, mon physique, la façon, vraiment ma communication non-verbale, la façon dont je me déplace, la façon dont je me tiens. Et je vais aller parler à un premier groupe de personnes, je vais aller socialiser avec un premier groupe de personnes, comme je vous ai dit sur du situationnel, salut, je m'appelle Gabriel, voilà, c'est la première fois que je viens, je viens me présenter, blablabla, ok ? Et donc, la façon dont les gens vont réagir à ce moment-là va en dire déjà beaucoup sur ce qu'ils auront déjà évalué de ma valeur sociale, à savoir mon look et ma communication non-verbale. Et d'une façon générale, la réaction des autres personnes quand je vais leur parler à ce groupe de personnes-là, à un autre groupe de personnes, quand je leur parle et donc, quand je commence aussi à mettre en avant mes skills de conversation, donc la façon dont je mène une conversation, ce qui vraiment, à ce moment-là, sort de ma bouche, la réaction des gens va en dire beaucoup aux autres personnes qui sont en train d'observer, qui sont en train de regarder. Donc ça, c'est le quatrième point, la réaction des autres personnes quand je leur parle en dit beaucoup au niveau de ma valeur sociale. La cinquième chose que les gens vont évaluer, c'est tout ce qui concerne le leadership. Donc, ce qui concerne le leadership, ça dépend vraiment des situations, mais c'est ma capacité à être volontaire pour faire un exercice, ça va être ma capacité à prendre le lead au niveau du groupe, ça va être ma capacité à résister à la pression sociale, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont démontrer du leadership et ça, évidemment, ça va être important dans l'évaluation de ma valeur sociale. Ensuite, le sixième point, ça va être aussi ma capacité à m'intéresser aux autres. Alors, ce sixième point, je le mets vraiment entre parenthèses parce qu'il faut vraiment que le reste soit cohérent avant. C'est-à-dire que si sur le reste avant, vous n'avez pas démontré une haute valeur sociale et que vous commencez directement à vous intéresser aux autres, malheureusement, ça ne va pas forcément fonctionner. Mais quand, justement, vous avez déjà démontré une certaine valeur et que vous commencez à vous intéresser aux autres, que vous montrez vraiment de l'intérêt pour les autres et que, voilà, tout simplement, vous vous intéressez vraiment à la vie des autres, vous vous intéressez à comment ils vont, vraiment que vous avez, voilà, c'est le concept de la température. Je vous en parle dans la formation dynamique sociale décodée. Là, ça va démontrer de la haute valeur. Et enfin, le dernier point pour démontrer de la haute valeur sociale, ça va être la capacité à connecter aux autres personnes de haute valeur. Là, c'est le DHV pré-sélection parce qu'on m'associe à la valeur des autres personnes. Donc, quand je suis capable d'aller me connecter aux autres personnes qui sont vues comme de haute valeur dans un groupe social, ça va augmenter encore plus ma valeur sociale. Donc, voilà pour ces points. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez mécanique, c'est quelque chose que vous pouvez répéter. Quand vous l'avez compris, vous pouvez les actionner et c'est des choses qui peuvent être faites quasiment en sous-marin. Je veux dire qu'ils vont vraiment être dans votre façon d'agir socialement. Donc, voilà pour cette vidéo sur le fait de démontrer une haute valeur. Ces choses-là, c'est des choses qui fonctionnent. C'est des choses que vous pouvez répéter quasiment à l'infini. C'est de la façon dont les gens vont vous évaluer socialement. La plupart des choses sont sous votre contrôle. La seule chose qui serait le moins sous votre contrôle, on va dire, c'est la réaction des autres quand ils vous parlent. Mais même encore ça, c'est quand même pas mal sous votre contrôle parce que quand vous maîtrisez un petit peu l'art des conversations, vous vous apercevez que, voilà, en fait, on peut finalement pas mal influencer la réaction des autres. Et notre réaction influence notre propre réaction par rapport à la réaction des autres. En fait, quand on est dans une interaction avec quelqu'un, influence déjà beaucoup la réaction des autres. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation Dynamique Sociale Décodée. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. A tout de suite dans la formation. Passez à l'action chaque jour. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à la chaîneagger Wil psicotée.